STM Transport Voyageurs Une nouvelle façon de voyager Incontestablement la CEDEAO est obligée Elle n'a pas de choix pour lever les sanctions contre le peuple malien Elle a exigé un président civil, un premier ministre civil Cette fois-ci, il y a eu un présent On dira civil Ou civil ou militaire Puisque ça ne fait pas longtemps qu'il est à la retraite Il semblerait que c'est un colonel majeur qui est déjà parti à la retraite A mon avis, c'est un compromis entre un ancien monde et un nouveau Donc véritablement, au regard des objectifs que l'agent poursuit A mon avis, il répond aux attentes conformant aux objectifs Puisque de quoi il s'agit La CEDEAO est en train de faire Tout ce qu'elle est en train de faire comme imposition des sanctions et autres Sans tenir compte des vrais objectifs que le peuple malien poursuit Au Mali, il y a un véritable problème de société Le détournement des données publiques L'école est à terre, la sécurité Bref, des défis que l'agent doit impérativement relever Et pour les relever, il faut trouver un homme qui a la notion de l'état Qui a la hauteur d'esprit Et à mon avis, je suis d'accord Qui, véritablement, a séjourné sur les drapeaux Puisqu'en Afrique, véritablement, l'histoire a démontré Que tous ceux qui ont été sous les drapeaux N'ont pas la même conscience citoyenne Que nous autres, citoyens de l'Amda Qui n'avons jamais eu la chance de le faire C'est une vérité, il faut la dire À mon avis, le contexte actuel dans lequel se trouve le Mali Il faut un type, il faut une personnalité comme ce Badao-là Qui va pouvoir instaurer un système Qui va lutter contre la corruption Qui va pouvoir instaurer un système qui doit assainir la vie politique Parce que, pour la CEDEAO et pour les policiers maliens L'important pour eux, c'est de donner le pouvoir à CEDEAO Non, moi j'ai toujours dit que Le plus important, quand il y a interruption du process démocratique C'est la suite ou l'assainissement Que le système pourra faire pour l'avenir Qui est le plus important par l'acte en tant que tel Aujourd'hui, il semblerait qu'il est moins sale Puisqu'il n'y a pas d'homme propre dans tous les cas dans ce genre de choses Mais avec la situation qu'il occupe Il peut amorcer l'assainissement Tant voulu par le peuple malien Parce que ça ne sert à rien de faire une interruption du process démocratique Faire une pression sur un système Et ramener le pouvoir en un moment où Peut-être celui qui va venir pourra faire pire que Ibeka C'est un constat d'ordre général Quand vous regardez en Afrique Et particulièrement en Afrique de l'Ouest Presque tous les partis politiques Ou la démocratie post-conférence nationale Là, les partis politiques ont échoué Seulement, ils s'accrochent au pouvoir Rien que pour des privilèges du pouvoir Ils s'accrochent au pouvoir Pas pour le pays en tant que tel Ou pour le peuple en tant que tel Mais pour les privilèges que le pouvoir peut leur offrir Et leur famille, leur clan Donc je pense que Lui, qui visiblement ne peut pas avoir de clan aujourd'hui Ou d'intérêt particulier à préserver Il doit créer les conditions Pour que l'objectif Pour lequel le M5 s'est battu Pour qu'il y ait un ordre démocratique normal Pour qu'il y ait une justice saine au Mali Pour qu'il y ait l'école comme je l'ai dit Pour qu'il y ait la lutte contre la corruption Je crois qu'elle va pouvoir créer les conditions Pour qu'elle les fasse Surtout, les gens comptent beaucoup plus sur son esprit D'anciens militaires qui ont une conscience citoyenne claire Différemment des civils Il faut le relever Et cela je pense qu'il doit être à la hauteur Et nous pensons Nous espérons que le contexte dans lequel Ils vont former le gouvernement Va lui permettre Avec l'accompagnement et le soutien de tous les Maliens D'entend de l'objectif